Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts sur le thème des symbioses industrielles, podcast réalisé par l'association Caponor Entreprendre, réseau des acteurs économiques de Marseille Nord. Dans cette série de podcasts, nous vous proposons d'écouter des témoignages de chefs d'entreprise engagés dans des démarches de coopération territoriale. Ils nous parleront notamment de synergies qu'ils ont mis en place avec leurs voisins, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, des solutions qu'ils ont trouvées et surtout des bénéfices qu'ils ont retirés de ce type de démarche. Pour ce second podcast, nous accueillons Sarah Vassal, responsable du service Écoplatre au sein de la société Etex, qui est une société spécialisée dans la fabrication de produits en plâtre et qui a trouvé chez ses voisins des repreneurs pour ses palettes et big bags usagés. Au total, ce sont 350 palettes de bois et 40 big bags qui ont été récupérées par une entreprise voisine, ce qui représente en tout cas pour les palettes 23 tonnes de matière première valorisée et ce de manière tout à fait gracieuse, 16 tonnes d'émissions de CO2 évitées chaque année et puis des gains économiques certains pour les deux entreprises, même si ceux-ci n'ont pas été spécifiquement chiffrés. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sarah qui va nous en dire plus sur cette démarche de coopération territoriale et industrielle. Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous présenter votre structure s'il vous plaît Sarah ? Bonjour à tous et à toutes, merci de m'accueillir. En effet, je suis Sarah Vassal et je travaille chez Etex. Nous sommes industriels des produits à base de plâtre. Nous avons 14 sites de production en France et particulièrement nous avons une usine de production de plaques de plâtre dans dans le sud-ouest, mais aussi dans le sud-est et ailleurs également. Moi, ma mission chez Etex, je m'occupe du service Écoplate qui est un service de recyclage des déchets de plâtre. Donc, je suis en charge de développer la filière en France pour alimenter nos usines de plaques de plâtre en déchets de plâtre. Donc, voilà un peu mes missions chez Etex. Et j'avais en 2015, il me semble, 2015-2016, participé à une démarche d'EIT dans le sud-ouest, ce qui m'amène aujourd'hui à échanger avec nous. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert l'EIT déjà ? Et puis surtout, comment ça s'est passé concrètement ? Dans le cadre de mes missions de développement de la filière du recyclage des déchets de plâtre, ça faisait quelques temps que je travaillais avec le SMICVAL, qui est une collectivité en charge de la gestion des déchets dans le sud-ouest, à côté de Bordeaux. On a essayé de trouver des solutions pour mettre en place la filière du recyclage du plâtre. Et ils ont, avec le SMICVAL, avec la CCI de Bordeaux, on lançait une démarche territoriale, donc une démarche de l'EIT, où j'ai été conviée à cette démarche. Ça consistait, on avait passé, je ne sais plus si c'était une journée ou une demi-journée, plein d'acteurs du territoire étaient réunis, on était 5-6 par table. Et on a, avec un système de fiches, on a chacun pu noter nos déchets, qui pourraient être les ressources des autres, et nos besoins. Donc, on a échangé là-dessus, et suite à cette journée, la CCI et le SMICVAL ont fait un gros travail de croisement des besoins des uns et des autres, et a pu m'être proposé des mises en relation entre les différents acteurs. Et dans le cadre, justement, de cette démarche-là, moi, j'avais identifié que sur notre site de plaques de plâtre à côté de Bordeaux, on avait pas mal de big bags, vides, et de palettes. Et il y avait une entreprise qui avait besoin, pour conditionner d'autres déchets, de palettes et de big bags. Donc, c'est pour ça à matcher. C'est bon. Et alors après, du coup, concrètement, comment ça s'est passé ? C'est la CCI, du coup, qui vous a mis en relation ? Oui. Et après, au niveau du fonctionnement, vous avez mis en place un contrat, oui, d'échanges de ressources ? Alors, c'est la société Ecomicro, qui, en fait, était installée sur le même rond-point que notre usine. Donc, vraiment, on est voisins. Donc, la proximité, en plus, on a échangé par téléphone. Et moi, comme j'étais pas en gestion directe des déchets de l'usine, j'ai mis la société Ecomicro en relation avec le responsable de la gestion des déchets sur le site. Ils ont regardé ensemble, voilà, quel type de palettes, les big bags, l'état, la qualité. La société Ecomicro, elle récupère des déchets des professionnels et avait besoin de contenants, de choses pour conditionner, pour évacuer ces déchets des déchets des déchets. Nous, on avait pas mal de palettes et de big bags sur lesquels, enfin, ce sont des palettes et des big bags qui viennent, en fait, des livraisons des matières premières pour notre usine, qui nécessitaient chez nous d'avoir des bennes qui prenaient de la place, qui nous coûtaient, en termes de location, de traitement des déchets, nous coûtaient de l'argent. Vous avez évalué ce coût, pardon, de vous coûter ? Je pense que ça a été, oui, ça a été évalué, du coup, la solution, avec Ecomicro, a très vite été trouvée. Je n'ai pas le coût, mais une location de bennes, enfin, si on parle juste en termes de location de bennes, ça doit être quoi ? Ça devait être 60, 70 euros par mois, j'imagine, déjà, alors, c'est pas grand-chose à l'échelle. Non, mais ça donne l'idée aussi. Mais en tout cas, ça nous coûtait de l'argent, ça ne nous en rapportait pas, ça nous prenait de la place. Puis, au-delà de ces 70 euros, il y avait aussi les coûts d'enlèvement, plus de traitement derrière, qui sont beaucoup plus importants, en plus que ces 70 euros. Donc, on peut imaginer que l'économie, elle est bien plus importante que ça. Donc, j'ai mis en relation les personnes d'Ecomicro avec les personnes de l'usine, de notre usine. Ils ont validé qu'ils pouvaient se rendre service. Donc, on va dire que le deal, c'est que la société Ecomicro vient chercher sur notre site, dès qu'elle en a besoin, des big bags et des palettes. À titre, voilà, c'est à titre duit. Voilà. Et régulièrement. Et du coup, il n'y a pas d'impact transport, puisqu'ils sont vraiment en place sur le même endroit. Il n'y a pas grand-chose à faire. On n'a pas mis de contrat spécifique en place. C'est plutôt, je dirais, une solution artisanale. Et puis, de bonne entente et de bon sens. Ça, c'est un espace de bon procédé, oui. Oui, de bon procédé, de bon sens. La seule chose qui a été mise en place de manière officielle, c'est comme on a un site industriel, qu'on a pas mal d'engins sur le site, de camions, de choses comme ça. On a juste demandé à la société Ecomicro à respecter notre protocole sécurité de notre site, c'est-à-dire à savoir comment ils rentrent sur le site, le port des équipements de protection individuelle, prévenir le site quand ils viennent. C'est la seule chose officielle et un peu drastique à respecter. Ok, du coup, une démarche plutôt simple à mettre en œuvre, d'après ce que je comprends. Est-ce qu'elle a été aussi rapide à mettre en œuvre ou est-ce que ça demande quand même un certain temps de cadrage, de préparation ? Comment ça s'est passé en termes de délai ? Je pense que la journée de la démarche de l'IT a dû être fin 2015, novembre ou décembre 2015. En début 2016, on a été mis en relation. Je ne saurais pas vous dire exactement quand la démarche a pris, mais ça s'est fait assez vite parce que tout le monde y a trouvé un intérêt. L'intérêt et puis la simplicité de la solution fait que les choses se passent beaucoup plus vite que d'autres solutions qui peuvent être un peu plus contraignantes. Du coup, assez simple à mettre en œuvre, assez rapide également. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus des bénéfices que vous avez retirés de ce type de démarche, même si évidemment il y en a certains qu'on devine, notamment les bénéfices environnementaux et économiques, mais peut-être qu'il y a également des bénéfices sur le plan social, sur le plan humain. Quels sont, d'après vous, les principaux bénéfices de ce partenariat ? Déjà, oui, en effet, au niveau humain, c'est rencontrer nos voisins, les personnes qui travaillent sur le même territoire que nous, et puis là, vraiment très proches. Donc, ça, c'est déjà un bon point. En termes environnementaux, il y a peu de transports entre le site d'Ecomicro et notre site. Donc, déjà, ça réduit cet impact de transport-là. C'est des camions de notre prestataire déchets qui viennent moins souvent aussi chercher des bénéfices sur le site. Puis, il y a un gain, enfin, il y a un intérêt économique, en effet, comme on l'a évoqué précédemment. On a gagné deux bénéfices en moins à gérer sur le site. On a ici aussi gagné de l'espace, parce que les bénéfices, ça prend de la place. C'est qu'un résultat gagnant-gagnant dans cette démarche-là. En fait, nos contraintes sont devenues quelque chose de positif pour Ecomicro. Donc, au final, c'est que du plus. Et au niveau de cet espace gagné, justement, ça vous a permis de vous organiser autrement ? Ça vous a aussi apporté quelque chose, du coup, sur le plan spatial ? Alors, c'était toujours sur notre espace de là où on gère les déchets. On va dire qu'on a d'autres béns. Forcément, on n'arrive pas aujourd'hui à trouver des solutions sans béns sur nos sites. Mais ça nous permet d'aménager la zone d'une meilleure façon, qu'elle soit plus sécurisée parce qu'il y a plus de place. On fait très attention à la sécurité sur nos sites, donc la sécurité pour nos opérateurs, mais également pour les intervenants de nos sites. Donc, ça nous permet d'être un peu plus flexibles sur la gestion de cet espace. Ok. Et au niveau humain, en interne, comment ça a été accueilli par les collaborateurs ? Le responsable de la gestion des déchets du site a trouvé ça de suite très bien. Comme je vous le disais, c'est une démarche qui s'est mise très facilement en marche. Et puis, on est toujours aussi challengé sur la gestion de nos déchets. Alors, challengé, autant le responsable de la gestion des déchets est challengé dessus. Mais en fait, tous les opérateurs de notre site, il y a environ 90 personnes sur le site de Saint-Lombès. Tout le monde est sensibilisé à ces sujets-là. Tout le monde y participe au quotidien, dans ses tâches au quotidien. Et ce genre de démarche très positive, à la fois pour l'environnement et à la fois économique, est toujours partagé au sein de l'entreprise. On aime partager les choses qui ne vont pas, mais aussi on aime bien partager et valoriser les bonnes démarches et les choses positives. C'est important, oui. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pour mettre en place ce partenariat ? Et si oui, comment est-ce que vous avez fait pour les surmonter ? Pas de difficultés particulières, puisque la société Ecomicro avait juste à connaître les règles de sécurité pour venir charger les palettes et les big bags. Non, non, il n'y a pas eu sincèrement pas de difficultés particulières. C'est une solution, comme je le disais, très artisanale, avec bon sens, qui s'est faite très simplement. On n'avait pas de contraintes spécifiques sur ce type de déchets pour nous. Donc, ça s'est fait assez simplement. Ok. Quel bilan vous pourriez dresser de ce partenariat ? Est-ce que pour vous, c'est un partenariat, un projet qui a vocation à perdurer dans le temps, à se développer peut-être ? Le bilan, je pense autant pour nous que Ecomicro, c'est que c'est positif. Je pense que c'est une solution, tant qu'Ecomicro est installé à côté de chez nous, c'est une solution viable. Peut-être le biais serait que Ecomicro déménage. Donc, du coup, nous, on devrait retrouver notre solution peut-être plus traditionnelle avec un prestataire des déchets. A priori, nous, notre usine, elle ne va pas déménager. Donc, on sera toujours là. On aura toujours des palettes, toujours des big bags. Donc, le bilan est positif. Tant que ça peut durer, c'est très bien. Et tant que ça convient à tout le monde aussi. Donc, je serai pour promouvoir ce genre de démarches. C'est des petites démarches, mais l'air de rien. Ça compte quand même, je pense, dans la vie d'une entreprise, quoi. Oui, complètement. Et pour la planète aussi. Oui, également, oui. Et justement, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux entreprises qui ne connaissent pas encore l'EIT, qui hésitent à s'impliquer dans ce type de démarche ? Qu'est-ce que vous leur diriez ? Je pense que, déjà, connaître son environnement, c'est-à-dire les autres entreprises qui travaillent autour de nous. C'est déjà une bonne démarche. Et je pense qu'en créant du lien avec ces autres entreprises, on peut trouver des solutions, des besoins. Je pense qu'il y a pas mal partout en France, des clubs d'entreprise ou des choses comme ça, où les gens peuvent se rencontrer. Et je pense qu'on arrive à trouver des solutions, justement, en échangeant par le biais aussi de structures comme la vôtre, où vous allez, en effet, pouvoir orienter les acteurs les uns vers les autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu important, justement, sur les ressources, les déchets qui deviennent des ressources, un enjeu pour les entreprises, mais un enjeu pour l'environnement, pour la planète. Et en créant du lien entre les acteurs, je pense que c'est la meilleure solution pour trouver des solutions adaptées. Évidemment, on est bien d'accord avec vous. Peut-être qu'avant de se quitter, on peut revenir deux minutes sur ce que vous faites chez Etex. Vous nous avez parlé tout à l'heure, du coup, de fabrication de produits en plâtre. Vous nous avez également parlé du développement d'une filiale de recyclage du plâtre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, du coup, sur vos différentes activités et notamment sur le développement de cette filiale de recyclage ? Alors, au départ, les usines, ce sont des usines qui fabriquent des plaques de plâtre. Et on a, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, on a des ateliers de recyclage qui sont couplés à la ligne de production. Donc, on récupère des déchets de plâtre principalement auprès des collecteurs de déchets. On a des contrats avec eux. Ils nous lèvent les déchets en usine. Ils doivent respecter un cahier des charges. Et en fait, le plâtre, ça se recyclera à l'infini. Donc, c'est génial comme matériau. Et donc, on réintègre, après un processus de broyage, de séparation du papier qu'il y a sur la plaque de plâtre et du plâtre, on réintègre cette matière secondaire dans la production de nouvelles plaques de plâtre. Donc, toutes nos plaques, aujourd'hui, en France, sont fabriquées avec une part de matière recyclée. Ok. Super démarche. Peut-être que ça intéressera d'ailleurs certains de nos adhérents. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous vous trouvez dans le Sud-Est, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que vous y étiez aussi implantée ? On a notre siège à Avignon. Et on a une usine de plaques de plâtre à Carpentras. Comme ça, le message est passé. Si certains sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra en lien avec Sarah. Voilà, le podcast touche à sa fin. Si vous vous trouvez sur le territoire nord de Marseille et que vous souhaitez, comme Sarah, vous impliquer dans une démarche de coopération territoriale pour réduire vos déchets et vos coûts, ou trouver des matières premières locales, responsables et à bas coût, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Sarah, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expérience en la matière. C'était vraiment très intéressant et on espère que vous inspirerez de nombreux responsables d'entreprise. Merci encore pour ce partage. Merci également à ceux qui nous ont écoutés. Et à très bientôt pour un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada